Aujourd'hui il existe dans nos démocraties libérales occidentales des divisions politiques extrêmement profondes une fracture entre d'un côté les anywhere et de l'autre côté les somewhere. Alors ce n'est pas une idée nouvelle qui date de 2024 puisqu'on la retrouve pour la première fois dans un ouvrage de Christopher Lasch qui s'intitule La révolte des élites de 1995. Par la suite ces deux concepts vont être récupérés par David Goodhart dans son ouvrage Les deux clans dans lequel il analyse à la fois le Brexit et l'élection de Donald Trump lors des élections présidentielles de 2016. Dans l'édition française il aborde également le soulèvement des gilets jaunes. En France il y a des auteurs comme Jérôme Fourquet qui ont repris également ces concepts notamment dans son ouvrage L'archipel français. Mais alors concrètement comment comprendre ces divisions extrêmement profondes et sensibles ? Et bien pour cela il est nécessaire d'analyser les deux clans antagonistes. D'un côté on a les anywhere, ce sont ceux de n'importe où. Ils sont les grands vainqueurs de la mondialisation, ils ont embrassé le village global de McLuhan. Ce qui caractérise le mieux les anywhere c'est qu'ils n'ont pas un sentiment d'appartenance nationale. Ils ne sont pas patriotes. Ça pourrait être des français, des belges, des allemands, peu importe. Ça ne les intéresse pas. Ils habitent le plus souvent dans des grandes villes comme par exemple Paris, Londres, New York et un parisien et un londonnier qui appartiennent à cette classe des anywhere se ressemblent plus parce qu'ils ont le même mode de vie et ils partagent également les mêmes valeurs. Politiquement les anywhere c'est pas un bloc monolithique. C'est à dire qu'on retrouve un peu de tout. Il y a notamment économiquement parlant des anywhere qui sont libéraux et qui vont par exemple voter pour Emmanuel Macron. Même si j'entends bien qu'Emmanuel Macron c'est pas un ultra-libéral mais il n'en demeure pas moins que dans le paysage politique français il est celui qui incarne le plus le libéralisme économique. Mais de l'autre côté il y a des anywhere qui sont extrêmement interventionnistes, socialistes, voire même collectivistes. Et ils votent donc pour la France insoumise ou bien le parti socialiste. Donc oui d'un point de vue économique il y a des différences énormes entre les anywhere mais par contre il y a un dénominateur commun, quelque chose qui les rassemble. C'est le fait que ce sont des progressistes. C'est à dire qu'ils valident toutes les idées de la grande des raisons. A la fois le féminisme, les LGBT, la théorie du genre, Black Lives Matter et surtout ils sont pour une immigration massive. C'est à dire que les anywhere ne voient absolument pas le problème de vivre dans une société multiculturelle. Pour eux c'est une chance donc ils sont favorables à l'immigration de masse. Ce qui est très intéressant aussi chez les anywhere c'est que le plus souvent ils vont être particulièrement peinés, impactés, affectés par ce qui peut se passer à l'étranger par rapport à la situation de leur pays. Il y a un exemple qui est assez éloquent. Il y a de cela quelques années la Cour suprême américaine a décidé de revenir sur le droit à l'avortement et donc la Cour suprême a laissé aux états fédérés la possibilité de légiférer sur cette question là et donc parfois de pouvoir interdire l'avortement. et ça a créé chez les anywhere français une grande panique parce qu'ils étaient persuadés que demain l'avortement allait être menacé en France alors que ce n'était absolument pas le cas. C'est à dire que les anywhere sont toujours impactés par ce qui se passe ailleurs puisqu'ils ont toujours un pied en dehors du pays. D'ailleurs les anywhere ce sont des individus qui voyagent beaucoup ou qui du moins sont capables de s'expatrier, de vivre pendant des années voire même de s'installer carrément dans un autre pays parce qu'ils n'ont pas cet élan patriotique extrêmement fort. Bien entendu la plupart du temps les anywhere sont pro-européens ils sont pour la construction européenne et la perte de souveraineté des états. D'ailleurs certains anywhere souhaitent à terme la création des états unis d'Europe c'est à dire le fait que les états perdent totalement leur souveraineté au profit d'une sorte d'union européenne supranationale. Ce sont également parfois des individus plutôt atlantistes parce qu'ils ont un mode de vie américanisé. Ce qui est très drôle chez les anywhere c'est qu'ils se présentent comme extrêmement tolérants sur des questions sociétales mais par contre ils ne le sont pas du tout d'un point de vue politique c'est à dire qu'ils vont dénigrer et mépriser ceux qui ne votent pas comme eux et notamment les somewhere. Mais alors concrètement quel est le portrait robot de l'anywhere ? ça peut être un couple de citadins, ils habitent à Paris, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants et la fille travaille dans la communication slash marketing et le mec travaille dans un cabinet de conseil même si on peut retrouver de tout dans les anywhere comme par exemple des étudiants fauchés, des intermittents du spectacle ou bien des artistes, des stars de cinéma ou encore des journalistes. Bien entendu les anywhere ne sont absolument pas conservateurs et ils ne sont pas croyants également. David Goodhart explique dans son ouvrage Les Deux Clans que aujourd'hui au Royaume-Uni les anywhere représentent à peu près 25% de la population tandis que les somewhere eux représentent 50% et le reste ce sont des indécis qui fluctuent entre les deux situations en fonction de leur choix de vie ou bien même de changements idéologiques. Alors certes ils ne représentent que 25% de la population au Royaume-Uni mais il n'en demeure pas moins que les anywhere disposent de tous les axes de pouvoir, de tous les leviers, c'est-à-dire le pouvoir politique, économique, financier et surtout médiatique et enfin culturel. Donc en gros pour faire simple, l'anywhere c'est le bobo parisien par excellence qui va être extrêmement progressiste sur des questions sociétales qui va mépriser les somewhere mais attention il ne faut pas tomber dans un piège qui est extrêmement important c'est que les anywhere c'est pas un portrait robot parfait. Là je vous ai donné quelques pistes mais ça veut dire qu'on peut retrouver également des anywhere qui ne cochent pas toutes les cases que j'ai mentionnées précédemment. De l'autre côté on a les somewhere c'est-à-dire ceux qui viennent de quelque part. Alors là il s'agit d'individus qui habitent plutôt en province, hors des villes et qui ont un ancrage territorial assez fort. C'est-à-dire qu'ils sont nés quelque part et que leur famille est installée ici depuis des générations et des générations. Alors là encore chez les somewhere il y a des distinctions entre libéraux et interventionnistes mais ce qui les caractérise le plus c'est le conservatisme. C'est-à-dire que ce sont des individus qui sont très attachés à des valeurs conservatrices comme la famille nucléaire traditionnelle, la sécurité, l'ordre, le travail. Et ce qui agace particulièrement les somewhere c'est qu'ils ont l'impression à juste titre d'être méprisés par le pouvoir en place et surtout d'être tournés en dérision par le pouvoir culturel à la fois dans les séries, les films, etc. C'est-à-dire qu'ils passent toujours pour les méchants de l'histoire alors que les somewhere sont particulièrement agacés par un phénomène c'est le fait qu'ils travaillent, ils paient des impôts et ils ont l'impression de jamais revoir la couleur de leur argent. C'est-à-dire que l'argent public est toujours utilisé pour la ville ou les banlieues mais par contre les campagnes sont totalement délaissées. Alors que comme le disait Churchill, la classe moyenne britannique c'est le cheval de guerre qui fait avancer le pays en avant. Mais surtout les somewhere y rejettent totalement l'immigration de masse parce que pour eux ça impacte à la fois leur identité, leur sécurité et leurs finances. En 1968 au Royaume-Uni, il y avait un homme politique particulièrement connu et apprécié qui s'appelait Enoch Powell et il avait fait un discours qui s'intitule les discours des fleuves de sang à Birmingham dans lequel il explique que en substance si le Royaume-Uni continue à mener une politique migratoire complètement délirante il y aura à terme des problèmes de sécurité et d'identité. A l'époque ça avait soulevé des polémiques pas possibles auprès de l'élite britannique alors qu'il était pressenti pour devenir premier ministre mais par contre il y avait des sondages dans la population britannique qui montraient que les individus pensaient exactement comme Enoch Powell dans leur grande majorité. Et aujourd'hui les Somwares se sont réappropriés une phrase il s'agit de la suivante Enoch was right c'est-à-dire Enoch avait raison. Le portrait robot du Somwares il est plus difficile à faire que celui du Anywhere parce qu'il y a un éventail de personnalités beaucoup plus large. En réalité si on prend 10 Anywhere ils vont plus se ressembler entre eux que si on prend 10 Somwares. En gros pour faire simple chez les Somwares on retrouve à la fois des professions libérales comme des avocats, des médecins ce sont en quelque sorte les notables de province il y a également des patrons de PME des salariés, des fonctionnaires et même encore des ouvriers puisque la gauche a abandonné l'ouvrier qui a petit à petit basculé à droite et qui est devenu aussi de facto plus conservateur. Car la crainte légitime du Somwares c'est tout simplement de disparaître que son mode de vie disparaît parce que ce dernier est menacé par la globalisation qui est menée par les Anywhere. Et donc petit à petit les Somwares ont fini par voter pour des partis populistes parce qu'ils avaient l'impression que les élites de ces 10 partis les écoutaient que leurs préoccupations étaient prises en compte. Et c'est pour cette raison que l'on a vu l'émergence de personnalités comme Donald Trump Georgia Meloni Orban ou bien encore Nigel Farage. Cependant il y a une sorte d'ironie assez cruelle dans tout cela c'est le fait que les élites des partis populistes sont ce que l'on appelle des insiders c'est-à-dire que de base c'était des individus qui adhéraient à des théories d'Anywhere par rapport à leur métier par rapport à leurs fonctions et au final ils ont basculé en devenant les représentants des Somwares soit parce qu'ils ont eu des changements idéologiques personnels ou soit par cynisme politique. Mais alors comment ça se fait que les Somwares ont voté pour ces partis populistes parce que de base ils votaient pour des partis traditionnels qui étaient bien installés dans la vie politique de leurs pays respectifs depuis des décennies et des décennies ? Et bien David Goodhart explique cela au niveau de plusieurs raisons. Tout d'abord il souligne qu'à partir des années 80 il y a eu dans certains pays notamment au Royaume-Uni avec Thatcher ou aux Etats-Unis avec Reagan ce que l'on appelle la révolution conservatrice. La révolution conservatrice elle repose sur deux piliers du libéralisme économique avec cette volonté de libre-échange international et en parallèle la volonté de maintenir des idées des valeurs conservatrices au sein de la société. Alors sur le papier c'est assez sexy mais dans les faits ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi ? Parce que ce libéralisme économique a entraîné des délocalisations qui ont petit à petit détruit le tissu industriel de chacun des pays. En parallèle les enfants des Somwares étaient poussés à faire des études longues par le biais des carrières universitaires parce que c'était des politiques menées par les Anywhere qui disaient en substance tout le monde doit devenir avocat, médecin, architecte ou bien même ingénieur. Et par conséquent les filières dites technologiques ont été totalement délaissées voire même méprisées. Alors que pourtant ces filières avaient un avantage certain c'est que ça permettait aux enfants des Somwares de gagner de l'argent et de s'élever socialement. Donc en fait en gros les enfants des Somwares ont fini par faire des carrières universitaires longues le problème c'est qu'il y avait beaucoup d'appelés mais peu d'élus à la fin et ils se retrouvaient à faire des bullshit jobs ou des jobs dans le tertiaire qui avait ni queue ni tête. De plus les Anywhere ont poussé à un max l'immigration pourquoi ? Parce que ça permettait de faire diminuer les salaires parce qu'il y avait une nouvelle main d'oeuvre qui était capable de bosser pour un prix de rave cuite. Se rajoute à cela l'insécurité l'impression de perdre son identité plus le mépris des élites et en parallèle ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que la classe moyenne et les Somwares ont l'impression d'énormément travailler et ils ne retrouvent jamais la couleur de leur argent puisque l'argent public ne ruisselle jamais sur eux et au contraire ça ruisselle toujours pour ceux qui bénéficient de cette immigration ou pour les Anywhere c'est à dire ça revient systématiquement à la ville et en plus de ça ils sont méprisés c'est à dire qu'on leur dit donne-moi tes thunes et ferme ta gueule c'est ça en substance. Mais alors comment régler le problème ? Parce qu'aujourd'hui au sein des sociétés on a quand même deux clans qui s'affrontent avec des divisions extrêmement profondes et surtout il faut partir d'un principe très simple c'est que ces deux camps différents ont des volontés et des visions du futur extrêmement différentes voire même totalement aux antipodes. Pour David Goodhart il va falloir que les deux camps mettent un peu d'eau dans leur vin que tout le monde se tape sur le ventre et fasse des concessions surtout les Anywhere parce que malgré tout ils représentent une minorité dans la société et pourtant ils ont tous les leviers de pouvoir. Tout d'abord l'une des premières techniques pour justement essayer de calmer un petit peu la situation c'est d'instaurer dans la plupart des démocraties libérales ce que l'on appelle la proportionnelle c'est à dire que la proportionnelle ça permet une meilleure représentation une meilleure démocratie on pourrait dire puisque les somewhere auront l'impression et ce ne sera pas seulement une impression d'être représentés politiquement avec des partis qui vont défendre leurs intérêts. De plus il estime que les Anywhere doivent maintenant composer avec les partis populistes ils ne peuvent plus faire comme si ça n'existait pas ils doivent comprendre les revendications du peuple et les accepter parce que ce n'est pas suffisant d'insulter tout le monde de nazis ou de fachos non il faut comprendre les raisons profondes de ces votes et essayer d'apporter des solutions et arrêter surtout de les mépriser parce que c'est inutile et ça crée des divisions qui sont extrêmement dangereuses. Il explique également que la plupart des démocraties européennes doivent retrouver une sorte de fierté nationale d'élan patriotique et ça implique aussi en parallèle une réduction de l'immigration qui est d'ailleurs l'un des souhaits qui revient systématiquement auprès de la population des somewhere. Il explique également qu'il faut absolument un retour de la famille nucléaire traditionnelle et que pour ça les politiques doivent mener des campagnes fiscales qui sont attractives avec des réductions d'impôts par exemple pour des familles qui décident d'avoir plusieurs enfants ce qui permettrait en parallèle de relancer la natalité. Enfin l'auteur estime qu'il est important de lâcher un petit peu la grappe de ceux qui payent toujours des impôts particulièrement élevés et qui n'arrivent pas à s'en sortir ni s'élever socialement et qu'en parallèle l'argent des impôts doit être réinjecté dans les campagnes et même dans les filières technologiques ce qui permettrait aux enfants des somewhere de retrouver un intérêt pour des métiers manuels ou des métiers de l'artisanat. Voilà les barons j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aimer commenter à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo c'était le doc ciao les barons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada